Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce jeudi 17 novembre, une nouvelle fois, nous avons rendez-vous avec les Galopères, cette fois-ci ce sera sur l'Hippodrome de Saint-Cloud, comme vous le voyez, la première réunion, troisième course du programme, le prix de la Valet-Chevreuse qui sera support des paris à la carte, prévu à 13h50, c'est bien entendu un handicap réservé à des chevaux à J2, 3 ans et plus, un 2000 m à parcourir, un parcours assez classique sur la piste de Saint-Cloud, 16 concurrents au départ, on a fait le plein de partants, comme souvent, et c'est vrai que cette course est vraiment très très ouverte, en ce moment les Quintées de Galopères sont ouverts, vous avez dû voir l'arrivée de ce mardi avec pas mal de surprises, on n'est pas à l'abri de surprises également dans ce Quintée en tout cas, on va rentrer dans le vide du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13, London Royal, alors London Royal reste sur une très très belle sortie, c'était une des courses référence, le 13 octobre du côté de Longchamp, vous le voyez, il a arraché la quatrième place pour la partager avec Homo Deus à l'arrivée de cette course référence, il courait vraiment de belles manières, il finissait très fort, c'est vrai que c'est un cheval depuis qu'il arrivait sur notre sol, on pensait que c'était un sprinter et puis son entraîneur l'a rallongé, et c'est vrai que depuis, il fait vraiment de belles choses, il a prouvé cet été qu'il était capable de remporter un Quintée Plus de ce type, et voilà, Tony Piconne, qui avait peut-être le choix des montants, qui était sur Wood City la dernière fois, qui a eu une très belle chance à défendre, et c'est vrai que le voir sur London Royal, ça incite vraiment à la confiance, moi en tout cas, j'ai confiance en lui, et je le pense capable de lutter pour la victoire, c'est pour ça que je l'ai retenu en tête. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7 à Wood City, il vient de terminer deuxième d'une des courses références devant Queen Lady, Queen Lady qui avait battu tous ses rivaux la fois précédente, dix jours avant, donc du coup la ligne est bonne, Wood City qui était associé à Tony Piconne, comme je l'ai dit cette fois-ci, ce sera quand même Maxime Guyon, donc voilà, c'est quand même un joker de luxe qui l'aura sur le dos, voilà, numéro 14 dans la stalle de départ, il faudra que ça se passe bien, mais vu ce qu'il a montré lors de ses deux dernières sorties, il a vraiment les moyens lui aussi de lutter pour la victoire, et je le crois capable lui aussi de jouer un très très bon rôle, c'est pour ça que je l'ai retenu en deuxième position. Ensuite, en troisième position, écoutez, j'ai retenu Queen Lady, on ne va pas changer les lignes, c'est vrai qu'elle a été battue par Wood City, mais elle a battu Kabir, Homo Deus et même London Royal que j'ai retenu en tête la dernière fois, il faut dire qu'elle a eu un très bon parcours, elle avait un très bon numéro côté corde, là, elle a un numéro correct, elle a le 8, c'est pas mal, elle est au milieu du paquet, c'est une pouliche qui part bien en général, qui arrive à se placer non loin du groupe de tête, et c'est vrai que c'est comme ça qu'elle est le plus efficace, elle reste sur trois très bonnes sorties au niveau des quintets, en terminant à chaque fois dans les quatre premiers, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de refaire une telle performance, donc voilà, je l'ai logiquement retenu dans mes trois premières, et c'est vrai que je l'ai retenu en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 14, haut de volée une autre pouliche qui m'a beaucoup plu, vous allez le voir, c'était le 1er octobre sur l'Hippodrome de Paris-Montchamps, c'était le week-end de l'arc, elle battait Wood City, ce qui n'est quand même pas une mince affaire, ça prouve qu'elle a de la qualité, c'était un quintet plus, elle a montré donc à cette occasion qu'elle était capable d'être compétitive dans un lot de cette qualité la dernière fois, elle est septième, elle a un petit peu laissé les parieurs sur l'enfant en étant seulement septième du prix de l'élevage, d'autant qu'il n'y avait que les femelles au départ, alors qu'auparavant elle avait très bien couru face au mâle, moi je la reprends en confiance, parce que lors de cette septième place, elle a quand même dû faire pas mal d'extérieur, elle s'est montrée courageuse malgré tout, et c'est vrai que là, elle a le numéro 4 dans les stales de départ, Augustin Manavé la connaît très bien, je pense qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure, et c'est vrai que c'est vraiment mon petit outsider préféré dans cette course, je l'ai retenu donc en quatrième position. Ensuite en cinquième position, j'ai retenu le numéro 5, Aïbari, il reste sur une septième place, c'était pas si mal que ça, auparavant c'était très bien, c'est un cheval qui a terminé quatrième d'un quintet le 15 septembre sur les podromes de Longchamp, c'est un cheval qui est régulier dans cette catégorie, regardez encore une fois, une cinquième place le 9 août à Deauville, je ne sais pas si on a une autre performance, regardez deuxième du grand handicap de la Morlaie à Longines, donc vraiment un cheval qui a prouvé qu'il avait les moyens de bien faire à ce niveau, et puis regardez numéro 3 dans les stales de départ, c'est vraiment un signe de confiance qu'il faut avoir avec ce numéro 3 dans les stales de départ, parce que ça va lui permettre d'avoir un très bon parcours, c'est un cheval qui a montré sa valeur à ce niveau-là, donc voilà rien à ajouter, je pense que ce numéro 5 Aïbari, s'il a le bon parcours, il devrait lui aussi terminer dans les cinq premiers. Ensuite, en sixième position, j'ai repris le numéro 6, Ecus Vansit, qui a vraiment déçu la dernière fois, on s'attendait vraiment à mieux dans la course référence, regardez, il était proposé à 4,60 euros, il n'a pu faire mieux que, attendez, on a cette course 13e, ce qui est vraiment très très mauvais pour un cheval à cette côte-là, auparavant, il avait terminé deuxième d'un quinte et plus en battant Aïbari du côté de Longchamp, c'était vraiment très très bien, il avait jaillie côté corde et il m'avait vraiment beaucoup séduit, voilà, cette fois-ci, on lui met des œillères pour la première fois, auparavant, avant cette contre-performance où il est 13e, il n'était jamais sorti des 4 premiers, je pense vraiment qu'il ne faut pas le condamner dessus, alors oui, il est à numéro 15 dans les stales de départ, maintenant, il est associé à Alexis Pouchin, dans mon grande forme, qui a encore gagné le quinte et plus, ce 5 de ce mardi du côté de Chantilly, donc voilà, je pense que l'association peut faire mouche et je m'en méfie vraiment beaucoup, attention, un rachat est possible. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 10, Omodeus, alors Omodeus vient de terminer 4ème de la course référence du côté de Longchamp, c'était le mois dernier, voilà, sur la fois de cette sortie, rien à lui reprocher, c'est vrai que c'était Maxime Guyon, cette fois-ci, ce sera Anthony Krastus, mais bon, mis à part ce changement de monte, il n'y a pas grand-chose contre lui, je pense qu'il devrait confirmer sa sortie, je vous l'ai dit, c'est ouvert, ça va se jouer au parcours et c'est vrai que ce Omodeus, il a vraiment les moyens, lui aussi, de terminer dans la bonne combinaison. Et enfin, en 8ème position, j'ai longtemps hésité, finalement, j'ai retenu le 2, Kabir, qui affiche un être au gain de forme depuis qu'on le menit de hier, il a terminé 3ème de la course référence le mois dernier, il a confirmé la dernière fois du côté du Croiser La Roche, c'est un cheval qui a le 16 dans les salles de départ, mais pour un cheval de train qui aime aller de l'avant, ce n'est pas forcément rédhibitoire, on lui remet les oeillères une nouvelle fois, et c'est vrai que s'il prend tête et corde assez rapidement, il peut aller loin, je ne dis pas qu'il peut garder une place dans les 3 premiers, mais attention, il est capable de terminer 4, 5ème parce qu'il y a quand même un sacré lot qui l'attend. Voilà, en cas de non partant, le numéro 3, Ridouane, qui vient de très bien courir dans un événement également, je crois que c'était du côté de Marseille en terminant 4ème, terrain un peu plus souple cette fois-ci, un collant même, du coup, bon, il faut voir, mais en tout cas, il est compétitif à cette valeur, il a un numéro correct dans les salles de départ, voilà, je pense qu'on effectue le déplacement avec Fabrice Fermelaine dans la région parisienne pour justement confirmer cette récente tentative. Voilà, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu en tête, London Royal devant le numéro 7, Wood City, le numéro 15, Queen Lady, le 14, Haute Volée, le 5, Aibari, le 6, Ecus Vansit, le 10, Homo Deus et le numéro 2, Kabir, en cas de non partant, le 3, Ridouane. Voilà, vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com En conseil de jeu, écoutez, le 13 London Royal, j'adore, le 7 Wood City également et puis le 15, Queen Lady qui est ultra régulière dans cette catégorie, pareil, 13, 7 et 15, les 3 bases que je vous conseille. Pardon, on va faire un petit point sur le quintet de ce mardi, donc voilà, Lady Pink avec Alexis Pouchin qui s'est imposé devant le 7 Great Rotation, le 11, le 1, et le 2, pardon, décidément. Voilà, donc une arrivée un peu surprise, en tout cas, nos deux rubriques qui vous indiquaient plusieurs trios, à défaut, vous indiquez tiercée, quartet ou quintet. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada